Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales, et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Le Premier ministre a passé plusieurs heures en compagnie de son homologue ontarien, le Premier ministre Doug Ford, depuis vendredi dernier. Sans surprise, l'Ontario a encore une fois fermé la porte à l'hydroélectricité. M. le Président, le Premier ministre a tellement été convaincant que Doug Ford a préféré s'allier à la Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick pour mettre en place de nouveaux projets d'énergie nucléaire. C'est difficile d'être plus clair, il n'y a pas de deal avec la CAQ. Mais, M. le Président, ce n'est pas ce qui est le plus embarrassant pour le Premier ministre. Le communiqué émis conjointement à la sortie de la rencontre vendredi souligne que le Québec et l'Ontario doivent tous deux accueillir un plus grand nombre d'immigrants pour combler leurs lacunes en matière d'emploi. M. le Président, c'est un changement de cap majeur. Ça fait des mois que le Premier ministre et son ministre de l'Immigration font cette aide baissée pour limiter le nombre d'immigrants au Québec. Depuis l'élection, ils ont préféré déchiqueter 18 000 dossiers, attaquer les étudiants, le monde des affaires et le milieu universitaire plutôt que d'affirmer qu'ils faisaient fausse route. M. le Président, pourquoi le Premier ministre tient un discours au Québec et un autre quand il souhaite avoir l'appui de l'Ontario? Va-t-il mettre en place, enfin, des mesures concrètes pour aider nos entreprises à faire face aux chocs démographiques? M. le Président, le chef du Parti libéral parle de deux sujets qui sont importants, l'hydro-Québec et l'immigration économique. Commençons par l'hydro-Québec. Malheureusement, l'ancien chef du Parti libéral, Philippe Couillard, avait dit dans cette chambre ici, il y a à peu près un an et demi, que l'hydroélectricité était une source d'énergie qui était dépassée, que c'était une source d'énergie d'un autre siècle. M. le Président, moi, je demeure un grand défenseur de l'hydroélectricité. Et je pense que nos voisins auraient avantage à penser, à modifier, à changer les habitudes de consommer d'énergie qui n'est pas d'énergie verte comme hydroélectricité. Maintenant, M. le Président, c'est pas parce qu'on se fait dire non une fois qu'il ne faut pas continuer, qu'il ne faut pas insister. Donc, contrairement au Parti libéral, je n'ai pas abandonné. J'ai toujours l'intention d'essayer de convaincre nos voisins de prendre plus d'hydroélectricité. D'ailleurs, Hydro-Québec vient de signer un nouveau contrat avec le Nouveau-Brunswick. On a des discussions avec la Nouvelle-Écosse. On a des discussions avec le Massachusetts, avec New York et, je l'espère bien, éventuellement avec l'Ontario. Pour ce qui est de l'immigration économique, M. le Président, écoutez, j'aurai l'occasion d'en parler dans ma deuxième réponse. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, le plan de la CAQ en matière d'immigration économique est confus. C'est tellement brouillon qu'ils ont présenté la semaine dernière une politique internationale qui propose d'attirer maintenant plus d'étudiants étrangers. Tout ça après avoir tenté de détruire ce qu'on appelait le PEC et la crédibilité de tous ceux qui le défendaient. C'est pire que de l'improvisation. Il y a actuellement 140 000 emplois vacants au Québec. Allez-vous, oui ou non, mettre en place des mesures concrètes pour aider nos entreprises? Et ça, M. le Président, tout le monde le demande. M. le Président, malheureusement, on a hérité d'une situation où, déjà à Ottawa, il y a 40 000 personnes qui sont en attente d'une décision fédérale pour immigrer au Québec. En plus, M. le Président, on avait 18 000 dossiers qui représentent un autre 40 000 personnes que le Parti libéral proposait de traiter premier arrivé, premier servi. Or, nous, ce qu'on préfère, M. le Président, c'est d'utiliser le système Arima. On sait que, déjà, il y a 140 000 candidats qui ont soumis leur candidature. À l'avenir, dès qu'on va avoir passé à travers l'inventaire libéral, on va choisir les nouveaux immigrants en fonction des besoins des entreprises. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, ce qu'on comprend, la ministre des Relations internationales n'est pas la seule à être contre les réformes de l'immigration. Dès septembre, le ministre de l'Économie luttait pour garder les étudiants étrangers parce que, selon lui, avec la pénurie de main-d'oeuvre, notre croissance économique a atteint son plafond. Le ministre des Finances a rajouté que la contribution de l'immigration à la croissance du Québec, c'est très positif. Ils disent tous avoir eu un débat à l'interne. Comment vous expliquez ces contradictions au sein du Conseil des ministres? On s'adresse toujours à la présidence. M. le Premier ministre. M. le Président, quand on regarde la formule libérale, on avait 60 % de l'immigration qui était dite économique, mais, dans le fond, qui n'était pas choisie par les entreprises en fonction des besoins des entreprises. Il y a un autre 40 % qui était non économique. Heureusement, le premier ministre de l'Ontario et les premiers ministres des autres provinces ont accepté d'appuyer le Québec pour demander au gouvernement fédéral d'augmenter de 60 à 65 % le pourcentage d'immigration économique. Je le sais que le Parti libéral est contre ça, mais là, maintenant, il y a un consensus. Je pense que les entreprises auraient souhaité que l'ancien gouvernement agisse plus rapidement. M. le Président, la vérité, c'est que les ministres économiques du gouvernement voient un ralentissement se profiler à l'horizon. C'est ce qui se dégage également de la rencontre des premiers ministres canadiens. Il y a une crainte très nette d'un ralentissement économique. Le premier ministre, est-ce qu'il nie toujours le risque d'une récession? Nie-t-il que le manque de main-d'oeuvre nous dirige vers un problème majeur? Et, encore une fois, est-ce que tout le monde a tort, sauf lui? M. le Premier ministre. M. le Président, est-ce que le chef du Parti libéral peut nous expliquer s'il y a une pénurie au Québec? Si le gouvernement libéral faisait bien son travail, comment se fait-il que le taux de chômage chez les nouveaux arrivants des cinq premières années est le double du taux de chômage au Québec? C'est parce que l'ancien gouvernement choisissait mal les nouveaux arrivants. À l'avenir, on va les choisir en fonction des besoins des entreprises. Question principale, Mme la députée de Fabre. M. le Président, les préposés aux bénéficiaires prennent directement soin de nos personnes aînées. La pénurie de main-d'oeuvre est particulièrement criante en CHSLD, là où des milliers de nos aînés résident. Les chiffres sont plus que clairs et ils ne sont pas contestés par le gouvernement. Il faudra embaucher plus de 33 000 préposés aux bénéficiaires d'ici cinq ans. Ça veut dire que, pour l'année actuelle, il nous manque plus de 6 600 préposés. Que fait le gouvernement qu'acquise depuis un an? On apprend dans le devoir que seulement 350 préposés aux bénéficiaires ont été embauchés et que seulement 645 bourses d'études pour devenir préposés ont été octroyées. C'est tout. C'est à peine 18 % des préposés dont nous avons besoin maintenant, M. le Président. Comment la ministre des Années peut-elle expliquer ces piètres résultats qui sont les siens? Mme la ministre responsable des années et des proches aidants. M. le Président, le manque de préposés aux bénéficiaires dans nos établissements n'a pas commencé le 1er octobre 2018. S'il manque 33 000 préposés aux bénéficiaires, c'est parce que ça a commencé pas mal plus tôt que le 1er octobre 2018. Ça, là, c'est un fait, c'est un constat. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont été embauchées. Il y en a des milliers qui ont été embauchées. On avait juste pour les CHSLD 92,5 millions de dollars pour embaucher du personnel du jamais vu. Pour le reste, c'est un autre plus de 100 millions de dollars pour les hôpitaux et les autres aspects qui touchent les préposés, les infirmiers, les infirmières, les éducateurs spécialisés. On embauche, on a créé des bourses. Ça n'avait jamais été fait. On le fait actuellement. La population est vieillissante. Moi, je pose une question très, très, très sérieuse à l'ensemble de la société. Comment se fait-il qu'on n'a pas été capable de voir le vieillissement de la société, de notre société québécoise? Comment se fait-il, M. le Président, que ça ne nous intéressait pas? En terminant... Peut-être que c'est parce que les aînés n'étaient pas sexés, mais pour moi, ils sont très sexés et il faut s'en occuper. Super, M. le leader, M. le leader de l'opposition officielle. M. le Président, en tout respect pour Mme la ministre, là, deux choses. De dire que les aînés, ça ne nous intéressait pas, je pense qu'elle doit retirer ses paroles et je ne qualifierais pas ce qu'elle vient de dire, de comment elle a qualifié les aînés, sa prétention à nos yeux à l'époque. C'est blessant, M. le Président. Je demanderais de retirer ses paroles. En tout respect. M. le leader du gouvernement. M. le Président, la ministre responsable des aînés exprime une opinion. Elle répond de façon intelligible à la question. Alors, je pense qu'elle a la possibilité et elle a le droit de le faire de la façon dont elle le fait. Je vais faire encore un rappel d'être très prudent dans les propos que vous utilisez. Je vous demande de faire attention. Je vous invite à la prudence. Évidemment, on a des choix, des opinions sur les intérêts les uns et les autres, mais je vous demande encore une fois, de façon très concrète, d'être prudent dans le choix de vos mots. M. le Président, il y a un an, le 29 novembre 2018, la ministre responsable des aînés affirmait au micro de Mario Dumont, et je la cite, « On a commencé, la ministre de la Santé et moi, à se pencher immédiatement sur le fait qu'il faut absolument investir plus pour obtenir du personnel dans les CHSLD. Leur bilan, je le répète, après un an, est une catastrophe. Elles ont été incapables de mettre en place des mesures pour les pour combler les 5 600 postes qui demeurent vacants. En bout de piste, ce sont nos aînés qui en payent le prix. » Voulez-vous bien dire, M. le Président, ce qu'ils ont véritablement fait depuis un an? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, d'abord, je vais tout de suite apporter une précision. Quand on dit qu'il y a 350 préposés aux bénéficiaires équivalents en complet de plus dans notre réseau, maintenant, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on a embauchés pour les départs à la retraite et les départs du réseau. Le 33 000 dont on parle, dont on a besoin dans les cinq prochaines années, c'est à peu près 6 000, un peu plus que 6 000 par année. Maintenant, M. le Président, c'est qu'on a vu à ces départs à la retraite, à ces remplacements. Mais on est allé au-delà. On a embauché 350 préposés de plus équivalents en complet avec des budgets additionnels qu'on a investis, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Après la grande confusion des ministres de la Santé et des aînés entourant le plan d'action pour répondre aux besoins criants de préposés, on nous dit finalement qu'il y en a un plan et qu'il sera bientôt déposé. Pourtant, quand j'ai demandé plus d'informations sur ce plan, on m'a envoyé le 1er novembre dernier une feuille de 8,5 par 11, un vrai brouillon. Pour l'instant, on a un petit bout de plan. On attend le long plan. Le problème, c'est que ça fait un an qu'on attend 6 600 préposés. Mme la ministre des aînés, pouvez-vous reconnaître qu'il y a une catastrophe et qu'elle est bien réelle? On s'adresse toujours à la présidence. Mme la responsable des aînés et des proches aidants, Mme la ministre. M. le Président, tout à l'heure, quand j'ai parlé de vieillissement, ce n'est pas une farce. C'est que notre société québécoise, depuis des années, ne se préoccupe pas suffisamment du vieillissement de la population. La preuve, c'est qu'on va reconstruire 25 CHSLD. C'est qu'on va ajouter 2 600 nouvelles places et on veut former les préposés aux bénéficiaires pour être en mesure d'accompagner les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs majeurs. On veut les attirer et on va leur donner des conditions pour que ces personnes-là soient en mesure de venir travailler dans nos établissements. On n'a rien fait, M. le Président? C'est pas possible de... Question principale. M. le député de Pontiac, à vous la parole. M. le Président, il y a quelques semaines, une infirmière de Granby rapportait. Ça n'a jamais été pire. On est tous au bout du rouleau. Il manque toujours de personnel. On doit constamment éteindre des feux parce qu'on n'a pas assez de bras pour assurer les soins aux patients. C'est ça, la pénurie de main-d'oeuvre, M. le Président. Et voici ce que ça donne. Il manque tellement de préposés que des patients rapportent que ça prend des heures avant qu'on réponde à leur appel, qu'on ne les couche pas par manque de personnel, qu'on ne change pas leur sac d'ostomie par manque de main-d'oeuvre, que, M. le Président, les familles sont inquiets que leurs parents ne reçoivent pas les soins auxquels ils ont droit, auxquels ils ont été promis par manque de main-d'oeuvre. Pendant ce temps-là, le premier ministre, lui, affirme « Quand on me dit que le plus grand défi économique, c'est la pénurie d'employés, je ne suis pas d'accord. Mais, M. le Président, c'est de toute évidence le plus grand défi en termes de respect de l'être humain au Québec. Est-ce qu'on peut, du côté de la CAQ, s'il vous plaît, prendre les choses au sérieux, mettre en place un vrai plan, non seulement pour remplacer, mais pour retenir, pour former notre personnel du réseau de la santé? Mme la ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, je vais vous dire, on a investi 659 millions d'argent neuf dans le système de santé. Franchement, je pense que dans les dernières années du Parti libéral, ça n'a jamais été fait. 280 millions en maintien à domicile, 200 millions pour ajouter du personnel en CHSLD dans le milieu hospitalier. Et, M. le Président, on est en marche depuis septembre, ça ne fait pas longtemps. On a embauché pas mal de monde. Je viens de le dire, pour les préposés aux bénéficiaires, c'est 350 de plus que les remplacements des départs à la retraite. Pour les infirmières, c'est 800 de plus que pour les départs à la retraite. M. le Président, c'est un bilan positif pour le personnel. Mais, M. le Président, on part de loin. Quand on a pris le pouvoir, M. le Président, moi, j'ai fait une tournée des régions. Je vous dis, c'est beaucoup plus fragilisé que je pensais. Mais on va continuer. On rehausse des postes. Ça, ça nous est demandé. Et on titularise ça. On donne des postes permanents. 5 000, M. le Président, depuis septembre. Voilà notre bilan. Première complémentaire, M. le député. Un bilan positif, M. le Président. Vous direz ça aux femmes qui ne pouvaient pas accoucher à leur hôpital en région par manque d'infirmières. Encore aujourd'hui, M. le Président, les Québécois attendent 6, 12, 14 mois pour consulter un psychologue. Un bon bilan, vous leur direz à tous ces gens-là. Aujourd'hui, au Québec, on a besoin de 33 000 préposés, de 28 000 infirmières. Aujourd'hui, au Québec, il manque 895 psychologues et 650 pharmaciens juste en établissement. Aujourd'hui, la liste des Québécois qui attendent est longue de même. La liste des professionnels qui manquent est grosse de même. Puis le plan du gouvernement, il est mince de même. Mme la ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, mon collègue député de Pontière qui vient de faire le bilan du Parti libéral des dernières années. C'est ce qu'il vient de faire, le député de Pontière. Mais notre bilan à nous, je vais en rajouter, M. le Président, depuis septembre, 1330 travailleurs des services sociaux. Mon collègue, ministre délégué en protection de la jeunesse, tout ce qu'il a fait. En santé mentale aussi, on a ajouté des ressources. M. le Président, vraiment, là, je serais un peu gênée. Je serais un peu gênée, là, de dire ce qui a été dit. Et je vais vous dire, M. le Président, en plus, on a conclu une entente avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour la couverture des services en obstétrique et en chirurgie générale à travers le Québec. Deuxième complémentaire, M. le député, vous êtes le seul à avoir la parole. M. le Président, le ministre du Travail l'avoue ouvertement. C'est noir sur blanc dans son plan de marché du travail. Ils ne régleront pas la pénurie, même pas proche, M. le Président. Il avoue ouvertement qu'en 2021, dans 16 régions sur 17, on va manquer de pharmaciens, que dans 15 régions, on va manquer de médecins, que dans 13 régions, on va manquer d'infirmières, que dans 12 régions, on va manquer de préposés. Il avoue déjà que la ministre de la Santé va échouer. M. le Président, si la ministre n'est même pas capable de convaincre son collègue, comment elle va faire pour rassurer les patients qui, eux, demandent à être restés? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. Non, M. le Président, ça, c'est vraiment... On travaille beaucoup en équipe à la CAQ, au gouvernement, beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec le ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale. Et je vous dirais, M. le Président, qu'on a des stratégies qui, à terme, lesquelles, à terme, vont donner beaucoup plus de résultats que ce qui a été fait pendant 15 ans par le gouvernement libéral, M. le Président. Alors, on est à pied d'œuvre. Il y a différentes stratégies. Il y a effectivement des technologies aussi qu'on peut utiliser. Il y a l'immigration. Il y a vraiment beaucoup de stratégies à mettre en place. M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va toutes les utiliser, M. le Président. Question principale. Mme la députée de Joliette, vous êtes la seule à avoir la parole. Merci, M. le Président. Alors, je savais que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la solidarité sociale était un homme de gros bon sens. C'est pourquoi que la semaine dernière, quand il a déposé son projet de loi, j'étais sincèrement surprise qu'il n'ait pas donné la pleine égalité à l'intérieur du régime québécois d'assurance parentale aux parents adoptants. Et aujourd'hui, je veux dire au ministre que pour moi, le ministre, il ne recule pas, il avance. Il avance très clairement. Il avance vers la pleine reconnaissance enfin des familles adoptantes du Québec, des besoins et de la réalité des enfants adoptés du Québec. Alors, c'est vraiment un beau moment. C'est rare qu'on se lève pour poser une question et qu'on commence par des félicitations. Et les félicitations, elles vont être entières s'il me donne quelques clarifications. Parce que quand même, quand même. Donc, évidemment, je veux saluer les représentants de la Fédération des parents adoptants que le ministre a rencontré aujourd'hui. Je veux juste qu'il nous explique comment cette nouvelle promesse… M. le ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale. M. le Président. Merci, M. le Président. On a une excellente collaboration, ma collègue de Joliette et moi, particulièrement sur cet enjeu qui m'apparaît extrêmement important. D'ailleurs, dans le projet de loi 51, ma collègue sait très bien qu'on a ajouté des semaines de prestations additionnelles pour chacun des parents adoptants. Et quand ils doivent séjourner à l'étranger pour compléter le processus d'adoption, il y a un ajout de cinq semaines de prestations additionnelles. Maintenant, mon parti a pris un engagement. On a toujours l'intention de respecter cet engagement-là. Et ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est qu'on allait être créatifs, trouver une façon alternative de s'assurer d'une égalité entre les parents adoptants et les parents biologiques. J'ai d'ailleurs convoqué la Fédération des parents adoptants à mon bureau il y a à peu près une heure et demie. On a eu une rencontre et une discussion extrêmement bénéfiques. Le dialogue est ouvert. On a l'intention de le poursuivre. Et je vais le faire aussi avec ma collègue de Joliette. Ça me fera toujours plaisir de discuter avec elle. Merci. Première complémentaire, Mme la députée. C'est beau, M. le Président, mais ce n'est pas le dialogue qu'on veut. On veut vraiment les gestes concrets parce que c'est le ministre qui peut changer ça. J'aimerais bien ça être à sa place. Mais c'est lui qui occupe le siège. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il va y avoir exactement le même nombre de semaines de prestations à la même hauteur de remplacement de revenus? Est-ce qu'il peut nous dire qu'il va mettre fin à la discrimination entre enfants biologiques, enfants adoptés et surtout cette nouvelle discrimination entre enfants adoptés à l'international et enfants adoptés au Québec? C'est l'engagement qu'on veut. M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, M. le Président. Ma collègue m'a très bien entendu. On a un engagement d'assurer une égalité de traitement entre les parents adoptants et les parents biologiques. Et ça passe par la durée des prestations. On a l'intention de respecter cet engagement. On a fait un grand pas en avant. Ma collègue le sait. On va éventuellement travailler ensemble en commission parlementaire. On recevra, on écoutera des groupes. On améliorera notre projet de loi. Mais on va tous les deux dans la même direction. Et on comprend ce que les familles adoptantes ont à subir dans le développement du lien affectif avec l'enfant. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Vous allez me trouver étonnante, M. le Président. Mais l'égalité de traitement, je vais être sûre qu'on parle de l'égalité du nombre de semaines. Vous comprenez juste que les parents adoptants ont subi la semaine dernière une grosse, grosse déception. La confiance est un petit peu mise à mal. Elle se rebâtit. Ils vont bientôt vous appeler à nouveau de manière très sympathique. Mais là, on veut être sûr que c'est clair. Et pour ça, on vous invite, M. le ministre, à déposer dès les prochains jours votre amendement, ce que vous avez amené comme modification. Ce serait le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez faire à ces parents-là. M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. le Président. Je salue d'ailleurs les représentants de la Fédération des parents adoptants qui sont dans nos tribunes. On a eu une rencontre extrêmement fructueuse. On s'entend sur l'objectif d'égalité entre les familles adoptantes et les familles biologiques. Ceci dit, je ne crois pas, par respect de la procédure parlementaire, qu'il est opportun de déposer quelque amendement que ce soit au projet de loi 51 qui a été déposé la semaine dernière. Il y aura une commission parlementaire. Et encore une fois, quand ce sera convenable et en conformité avec les règles parlementaires, on discutera et on trouvera des façons d'améliorer le régime et de trouver de discuter de moyens alternatifs. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Il y a quelques mois en arrivant au pouvoir, le premier ministre a dit à l'Alberta que leur pétrole sale, eh bien, on n'en voulait pas de leur pétrole sale au Québec. Il s'est tenu debout, il s'est comporté comme un chef d'État et à tout seigneur, tout honneur, je l'ai félicité à ce moment-là. Je m'attendais à ce qu'il fasse preuve, cette fin de semaine, hier, plutôt, d'au moins la même fermeté. Et pour ça, face à ces homologues des provinces canadiennes, je m'attendais à cette même posture. Bien, c'est tout le contraire qui s'est produit, M. le Président. Le premier ministre, en fait, s'est comme un peu écrasé. Il voulait se faire des ennemis, alors il a accepté de balayer la question des changements climatiques sous le tapis. Doug Ford, Jason Kenney, ils n'aiment pas ça, eux autres, quand on parle de ces affaires-là, vous savez. Pourtant, le premier ministre avait tout le Parlement du Québec derrière lui. Nous avons voté à l'unanimité pour reconnaître l'urgence climatique. Ici, dans cette Assemblée, il n'y a même pas quelques semaines de ça. Ça veut dire quoi, ça, pour le premier ministre? C'est sa première rencontre avec les premiers ministres canadiens depuis la déclaration de l'urgence climatique. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi il a décidé de se taire sur un enjeu aussi important pour le Québec et pour la planète? M. le premier ministre. M. le Président, la chef de Québec solidaire sait qu'on a un nouveau gouvernement à Ottawa, un gouvernement minoritaire, et que les premiers ministres des provinces vont éventuellement rencontrer à tour de rôle le premier ministre du Canada. Et ce qu'on a essayé de faire durant deux jours à Toronto, c'est se mettre d'accord pour travailler ensemble, aller faire des gains à Ottawa pour, entre autres, donner plus d'autonomie à chacune des provinces. Je donne un exemple très important. Justin Trudeau a annoncé des nouveaux programmes en santé, de l'argent où le service donné était décidé à Ottawa. Évidemment, on a vu toute la saga des infrastructures, les transports en commun. Je sais que c'est important pour la chef parlementaire où on a eu de la difficulté. Est-ce que l'argent à Ottawa serve pour le projet de Québec? Donc, on s'est tous mis d'accord sur des projets où on a des positions communes. Les autres premiers ministres ont refusé, puis j'ai refusé qu'on discute de sujets sur lesquels on ne s'entend pas. On n'est pas pour aller chicaner devant le gouvernement fédéral. On n'aura rien. On s'est mis d'accord sur certains dossiers sur lesquels on a une position commune. Je pense que c'est la façon la plus efficace de travailler. Ça ne nous empêchera pas, chaque premier ministre, d'aller négocier des dossiers comme les changements climatiques directement avec Justin Trudeau. Première complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. C'est sûr que ce n'est pas difficile de s'entendre quand on parle de choses sur lesquelles on s'entend déjà un peu. Ce n'est vraiment pas difficile. Mais ceci étant dit, en matière de lutte au changement climatique, on va se le dire, les provinces canadiennes dorment littéralement au gaz. Au lieu de les réveiller au Conseil de la fédération, le premier ministre a décidé de leur chanter des berceuses, M. le Président. C'est quoi la priorité pour le premier ministre, d'orloter les provinces canadiennes ou de défendre les aspirations des Québécois et Québécoises? M. le Premier ministre. M. le Président, est-ce que la chef de Québec solidaire s'attendait à ce que les autres premiers ministres nous chantent des berceuses sur la péréquation? Est-ce qu'elle s'attendait à ce que les autres premiers ministres soient d'accord avec nous pour dire qu'il n'y en aura pas de léoduc sur le territoire du Québec? Est-ce qu'elle s'attendait, bon, peut-être dans le dernier cas, peut-être qu'elle est d'accord avec ça, mais de contester la loi 21? M. le Président, on a réussi à avoir une réunion pendant deux jours où on s'est entendu sur des priorités qu'on va travailler ensemble pour aller faire des gains réels à Ottawa. C'est ça que les Québécois s'attendent de nous. Deuxième complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Mais plus de planète, ça va mal aller, ça, M. le Président. Quand on a des valeurs, on les défend, M. le Président. Le Québec joue à la chaise vide actuellement au moment où la planète entière a besoin de son leadership, est-ce que c'est la même logique qui compte dans le cadre de la COP25? C'est-à-dire que le premier ministre a décidé de ne pas y aller pour ne pas offenser ou froisser l'unité canadienne? M. le Président, on prête des intentions au premier ministre depuis tout à l'heure. Je demanderais de rappeler à l'ordre la chef du deuxième groupe d'opposition. Mme le leader du deuxième groupe d'opposition, je pense que je vais demander à la chef de poursuivre sa question, s'il vous plaît. Donc, est-ce que le premier ministre a décidé de prendre la même stratégie? M. le Premier ministre. M. le Président, je ne manque pas une occasion de dire qu'Hydro-Québec, contrairement aux libéraux, on veut plus d'exportation dans les autres provinces. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si Québec solidaire est d'accord avec ça qu'Hydro-Québec exporte plus. Ça pourrait peut-être amener des barrages de plus, puis créer de la richesse de plus pour les Québécois. Je sais qu'il y a de la difficulté avec ça, mais M. le Président, nos positions sont toujours les mêmes, puis on va les défendre sur toutes les tribunes, que ce soit à Québec, à Ottawa ou à Toronto. Question principale. M. le député de Nelliga. M. le Président, la pénurie de main-d'oeuvre au Québec est de plus en plus alarmante. En 2018, nous étions au cinquième rang pour le nombre de postes à combler au Canada. Aujourd'hui, nous sommes avant derrière juste la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a commencé à s'attaquer aux problèmes pour diminuer le nombre de postes vacants, pendant qu'au Québec, la pénurie s'accentue. Je défie quiconque de marcher dans les rues sans voir partout au Québec apparaître nous embauchant. Même dans certains cas, c'est le commerce du coin qui ferme boutique, faute de personnel. Qu'est-ce que le ministre de l'Économie, M. le Président, va faire pour réduire les problèmes de main-d'oeuvre qui affectent plus que jamais notre économie québécoise? M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. le Président. Je rappelle simplement à mon collègue qu'en 2005, en 2006, en 2007, des économistes, des gens d'affaires nous disaient « la population vieillit de plus en plus, ça va éventuellement freiner notre économie ». Ce n'est qu'en juin 2018 que le gouvernement précédent a déposé une stratégie nationale de main-d'oeuvre qui n'a jamais, bien sûr, été mise en application. Nous avons été extrêmement préoccupés par cet enjeu qui freine nos entreprises dans leur développement. On a un plan d'action sur la main-d'oeuvre qui interpelle l'ensemble des partenaires du marché du travail. Intégration des bassins de main-d'oeuvre sous-représentés, adaptation, formation, augmentation de la productivité. Il faut travailler mieux au Québec. On a un plan d'action. On a des mesures. J'inviterais mon collègue à aller sur le site Web de mon ministère et de peser. Il va avoir toutes les informations pertinentes à la lutte à la rareté de main-d'oeuvre. Merci, M. le Président. Première complémentaire, M. le député. M. le Président, je connais par cœur le site et je peux même lui répondre que même son plan ne prévoit même pas l'atteinte de l'équilibre en 20-21. C'est ça la réalité, M. le Président. Quatre régions. Quatre régions au Québec figurent parmi les dix les plus touchées au Canada. Laval, pire au pays. Côte-Nord, cinquième. Bain-Saint-Laurent, la région de la ministre responsable du développement économique régional, neuvième. Saguenay-Lac-Saint-Jean, dixième. Est-ce que, M. le Président, la ministre responsable du développement économique régional peut se lever et nous dire c'est quoi son plan pour les régions du Québec? M. le ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale. Merci, M. le Président. Encore une fois, depuis mon assermentation l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de visiter les dix-sept régions administratives qui, chacune, a ses problématiques particulières en rapport avec la pénurie de main-d'oeuvre. Parfois, c'est l'exode des jeunes. Parfois, c'est la rétention de la main-d'oeuvre. On a un plan d'action. Il y a un conseil régional des partenaires du marché du travail dans chacune de ces régions-là. On a un plan d'action. On a des mesures pour recruter des travailleurs étrangers temporaires, ramener au travail des travailleurs expérimentés, des travailleurs en situation de handicap, des jeunes. On a un plan qui est global. Merci, M. le Président. M. le Président, son plan d'action ne marche pas. On le sait, je le connais par cœur. Son point d'équilibre, il n'est même pas atteint en 2021. Service professionnel, scientifique et technique, 10 000 postes. Construction, 9 000 postes. Finances et assurances, 4 600 postes. Enseignement, 2 100 postes. Encore une fois, la situation est grave et urgente. Le gouvernement n'a pas de vision. Il est brouillant. Y a-t-il quelqu'un dans ce gouvernement, M. le Président, qui entend agir avec un plan? Le Québec a perdu une année. M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, s'il vous plaît, aucun commentaire. La parole n'appartient qu'au ministre. Nous avions déjà perdu 15 ans avec le gouvernement précédent. On est en action. Notre plan est effectif. Il y a quand même une vitalité économique au Québec. On a créé au-delà de 110 000 postes à valeur ajoutée dans la dernière année, simplement. Nos mesures, notre plan d'action donne des résultats. Nos crédits d'impôt pour les travailleurs expérimentés ont des effets extrêmement positifs. Il y a encore du travail à faire. On est en action. C'est déjà nettement supérieur à l'inaction qui nous a précédés. Merci, M. le Président. Question principale, M. le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, M. le Président. Hier, les élus de la Côte-Nord, de Charlevoix, la coalition Route 138, la société Dupont-sur-le-Saguenay ont fait une conférence de presse pour exprimer leur frustration et leur désarroi devant une promesse brisée de la CAQ. En campagne électorale, le chef de la CAQ, Atadoussac, a affirmé qu'avant de prendre une bonne décision, ça lui prenait des chiffres. Il y avait besoin d'une étude. En 2015, lors de mon élection partielle, le collègue de Grambay ainsi que le président de la CAQ ont dit la même chose. Ils se sont même félicités de l'élection d'un gouvernement libéral au fédéral. Tout ça parce qu'il avait à avoir de l'argent pour la construction d'un pont. M. le Président, pour ce qui est de la CAQ, le désenclavement de la Côte-Nord, est-ce que c'est une priorité? Parce que chez nous, ce qu'on veut, c'est un premier lien, fiable, sécuritaire et surtout accessible pour tous. Vous avez compris, M. le leader, que ce n'est pas un tableau didactique, donc je ne peux pas vous en servir. M. le ministre sur des Transports. M. le Président, il y a deux dossiers importants sur la Côte-Nord. Le désenclavement est émanément important, c'est celui du pont du Saguenay et le prolongement de la 138. J'ai parlé maintes et maintes fois aux élus de la Côte-Nord. J'ai mentionné dans les dernières semaines que ma priorité, c'était le prolongement de la 138. Il veut parler du fédéral, on va en parler. Les deux premières phases, celle de Quai Gascoy, tête à la baleine, devaient être annoncées par le fédéral juste avant l'élection du 1er octobre de l'élection fédérale dernière. Cela n'a pas été fait. J'ai parlé à Jean-Yves Duclos vendredi dernier de la situation. J'ai parlé au ministre des Transports, Marc Garneau, hier. On s'est même entendu, mon collègue Steve Crocker, le ministre des Transports de Terre-Neuve aussi, pour parler d'une seule voix, pour avoir un échéancier du financement avec le fédéral pour prolonger la 138 et se connecter avec Terre-Neuve. Ça, c'est nos priorités. Donc, on va continuer de travailler massément fort. Maintenant, cela n'empêche pas de prioriser et de s'assurer encore une fois qu'on va prendre une décision dans les prochaines semaines sur le pont du Saint-Auenay et de prioriser avant toute chose, pour moi, la 138. Première complémentaire, M. Lida. Oui, merci, M. le Président. Je vais donner un cours de géographie au ministre des Transports. La 138, là, Québec, jusque dans l'est et l'ouest de la côte. Ça, ça veut dire que si j'ai un bateau à Tadoussac et Bé-Sainte-Catherine, j'ai une rupture de lien. Donc, qui me parle du travail qui se fait à l'est, on est d'accord. Mais toute la région, puis je le répète, là, toute la région est unanime. On veut les deux. Le désenclavement de la Côte-Nord, ça se passe par le prolongement de la route 138, mais aussi d'un premier lien fiable. Pourquoi ne pas lancer les appels d'offres pour le but? M. le ministre des Transports. M. le Président, encore une fois, je l'ai mentionné. Il y a deux projets immensément intéressants, oui, qui sont prioritaires pour les gens de la Côte-Nord. Je le sais, je les ai rencontrés, je les ai entendus, j'ai tout lu ce qui a été écrit. Maintenant, je l'ai mentionné dans les dernières semaines, pour moi, ma priorité, c'est le prolongement de la 138 avant toute chose. On doit régler le financement. Il y a près de 100 millions de dollars qui est en jeu du côté du fédéral pour s'assurer que les deux premières phases, celles de Kégaska, Tête à la Baleine, puissent aller de l'avant et que par la suite, on puisse s'assurer de donner aux élus un échéancier, encore une fois, et un plan de financement avec le fédéral pour connecter Terre-Neuve et en faire une voie économique importante. Deuxième complémentaire, M. Lida. M. le Président, je n'ai pas de problème avec connecter sur Terre-Neuve, mais je veux que la Côte-Nord soit connectée sur l'ensemble du Québec. Il me semble que ce n'est pas compliqué. Sur le ministère des Transports, sur son site Web, on attend, c'est marqué « appel d'offres pour lancer le bureau de projet ». On est en attente. C'est ça que la population demande, M. le ministre. Pourquoi ne pas donner la certitude à tout le monde en Côte-Nord pour dire « le bureau de projet », on y croit, on va de l'avant, on lance l'étude et après on fera un débat de chiffre. Et si il faut mettre nos sièges en jeu, comme le député de la Prairie, pas de la Prairie, pardon, mais le député de la Pelletrie pour 2022, on va le faire. M. le Président, je vous demande de vous adresser à la Présidence. M. le Président, on prendra une décision dans les prochaines semaines, encore une fois, pour le pont de Saguenay. Je précise à mon collègue, le prolongement de la 138, c'est extrêmement important aussi pour connecter la Fédération et Terre-Neuve, qui lui souhaite avec mon collègue Steve Crocker qu'on puisse avoir un plan de match, parler d'une seule voie avec le fédéral pour connecter, encore une fois, les deux provinces. Je le mentionne, le fédéral doit annoncer, j'espère, dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois, cette entente pour le prolongement des deux premières phases sur la Côte-Nord. On va continuer d'y travailler. Cela n'empêche pas qu'on continue de travailler aussi sur le pont de Saguenay et d'annoncer tout ça dans les prochaines semaines. Merci. La question principale, Mme la députée de Saint-Laurent. Le gouvernement de la CAQ nous a promis les plus belles écoles au monde, dès maintenant qu'à 4 ans pour tout le monde, ils ont juste oublié une chose, les profs. On leur a dit à plusieurs reprises que d'ici 5 ans, il va manquer 3 000 enseignants juste au niveau du secondaire. Au niveau du primaire, on leur a posé la question de combien il va manquer. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas pensé à réfléchir sur cette question. Ils nous ont promis, au mois de mai, un bouquet de mesures. Prêt temps, l'été, l'hiver, arrive à nos portes. On l'attend toujours, ce bouquet de mesures, puis le bouquet commence à être vraiment fané. Il nous parle de brassage de structures. Il nous parle des matières de 4 ans, du béton. Mais l'urgence, en ce moment, c'est de trouver des enseignants. Est-ce que le ministre peut nous déposer son plan? M. le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. le Président, c'est une question fort intéressante, celle de la pénurie de main-d'oeuvre et de la difficulté de recruter des enseignants et des gens partout dans le réseau. Il faut préciser une chose, pendant remettre les choses dans leur contexte, en septembre, on parlait d'un manque d'environ 360 enseignants à la grandeur du Québec. Au début, là, au 1er septembre, c'était 300 dans la région de Montréal et Laval, 60 pour le reste du Québec. Donc, ça met quand même les choses en perspective. Le bouquet de mesures est déjà commencé, M. le Président. Déjà, on s'est entendu avec mon collègue, le ministre de l'Immigration, pour travailler et cibler la profession enseignante, l'identifier clairement comme étant en pénurie pour faciliter le recrutement international. Cet été, d'ailleurs, on a édicté un règlement aussi qui est venu baliser de nouvelles passerelles pour attirer plus de talent dans la profession enseignante. On a revu les tolérances d'enseignement, la reconnaissance des acquis pour qu'il y ait plus d'enseignants du reste du Canada, mais aussi de partout à travers le monde, qui voient leur expertise, leurs diplômes reconnus pour venir faire carrière ici. Il y a aussi toutes les formations qui vont se donner très bientôt dans les universités pour qualifier de nouveaux enseignants, mais je poursuivrai à la prochaine question. Première complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. Le professeur Maltais, de l'Université du Québec à Rimouski, est rendu à son cabinet. C'est lui qui a identifié le chiffre de 3 000 enseignants qui vont nous manquer. Alors, ce n'est pas 350, c'est 3 000 enseignants qui nous manquent. Puis aussi, orthopédagogue, orthophoniste, psychologue. M. le Président, le ministre ne saisit pas l'importance de cet enjeu. Derrière chacune de ces feuilles, c'est un orthopédagogue qui n'est pas assis à côté d'un élève. Derrière chacune de ces feuilles, c'est un psychologue qui n'est pas assis à côté d'un élève. On a besoin d'un plan. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, je suis en train de le décliner. En fait, il s'applique maintenant. Dans le dernier budget, on a créé dans le budget une mesure spéciale qui s'appelle des mandats stratégiques. On a lancé le défi à nos universités de créer des formations innovantes pour permettre aux enseignants de répondre aux besoins, mais aussi pour attirer des nouveaux talents pour que des gens qui n'ont pas choisi au départ la formation d'enseignants, qui ont supposons un bac en histoire, en sciences, de devenir enseignants. Et nos universités ont répondu positivement. Il y a plus de 23 nouvelles formations qui vont bientôt être mises en œuvre, qui vont admettre des étudiants et qui vont leur permettre de devenir enseignants. C'est ça, un bouquet de mesures, et c'est ce que mes collègues dans le FAS n'ont jamais fait. Mme la députée, il faut de complémentaire. Clairement, ce n'est pas une priorité. C'est vraiment le projet de loi 40, la priorité, puis les maternelles de 4 ans. Mais trouver des enseignants, les attirer, ça, il n'est pas capable de les attirer. Ah, excusez-moi, oui, il les attire devant son bureau pour les insulter. Mais pendant ce temps-là, c'est urgent d'agir. Non, je comprends. Je vous ai déjà dit d'être évidemment prudent dans les propos. Je vous demande, le mot « insulter » fait partie évidemment de notre lexique que vous connaissez. Je vous demandais de retirer le mot « insulter ». Ce n'est pas respectueux. Mme la députée, je vous demande de le retirer en toute collaboration. Je le retire. Par contre, la réalité, c'est que les enseignants sont en train de faire des manifestations devant son bureau. Et pendant cette période-là, des centaines d'emplois restent à pourvoir parce que le ministre n'a pas les bonnes priorités, qu'il arrête de nous parler des structures, puis du béton, puis qu'il nous trouve des employés, puis des gens qui vont s'occuper de nos enfants. M. le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît, la parole vous appartient. M. le Président, je pense qu'on peut faire les deux. Je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait de couler ce qu'on appelle du béton, d'agrandir des écoles, de construire des écoles parce qu'on doit embaucher des enseignants, parce qu'on doit embaucher des professionnels. S'il y a en ce moment des postes qui sont ouverts, supposons, en orthopédagogie et qui ne sont pas comblés, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on les a ouverts. Dans les dernières années, ils mettaient des gens à la porte. Ils disaient, vous, là, vous êtes un orthophoniste, vous aidez des enfants, allez-vous en chez vous. Ce n'est pas assez important, en éducation. On coupe en éducation. On coupe dans les besoins des élèves qui ont des besoins particuliers. Nous, on a ouvert des postes. On a comblé des postes. Il y a beaucoup de professionnels qui ont trouvé leur emploi depuis le mois de septembre. Et il y en a d'autres qui vont décrocher cet emploi dans les prochaines semaines parce qu'on travaille pour les enfants. Question principale. Mme la députée de Westmont-Saint-Louis. Merci, M. le Président. Depuis des mois, tout le monde dit que la maternelle 4 ans, ça va faire mal. Dans certaines régions du Québec, la ratio d'éducatrice prescrite par le règlement n'est même pas respectée. C'est le cas dans l'Outaouais, dans l'Abitibi, sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec et en Gaspésie. Et ça, c'est sans compter qu'on va maintenant perdre des éducatrices qualifiées dans nos services de garde pour aller enseigner à la maternelle 4 ans, faute des professeurs. Même le gouvernement avait déjà sonné l'alarme dans l'analyse d'impact réglementaire du ministère de l'Éducation. Et hier, le CSN dévoilait les résultats inquiétants d'un sondage réalisé auprès des milieux familiaux. Dans les deux prochaines années, le quart d'entre elles vont avoir l'intention de quitter leur emploi. Pourquoi? À cause de la maternelle 4 ans. On va déshabiller le ministre de la Famille pour habiller le ministre de l'Éducation. M. le Président, que propose le ministre de la Famille pour éviter que les grands perdants de la maternelle 4 ans, ce soient les enfants de le service de réseau de garde? M. le ministre de la Famille. Merci beaucoup, M. le Président. Vous savez, quand on investit en petite enfance, moi, je pense qu'on est toujours gagnant. On est toujours gagnant de donner le meilleur à nos tout-petits. On l'a toujours dit, on va le répéter jour après jour s'il le faut. Ce seront deux services complémentaires. La maternelle 4 ans, universelle, offerte à tout le monde, avec des enseignantes, des éducatrices, formés aussi, des professionnels qui font partie de l'équipe école. On travaille en collaboration. Il y a toute l'initiative vague et retour du ministre délégué à la Santé aux services sociaux. Et dans nos CPE, nos garderies, on continue de développer. Mais oui, vous avez raison, M. le Président, il faut continuer de recruter des éducatrices parce qu'on en manque. 2014, ça coïncide avec l'élection du dernier gouvernement libéral. 2014, ça coïncide aussi avec une baisse de 41 % des inscriptions dans les techniques d'éducation à l'enfance en raison des compressions. On est en train de nettoyer ce dégât libéral et on n'a pas assez de nos deux mains pour le faire, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, je regrette, mais ce n'est pas l'ancien gouvernement qui a déposé un plan mur à mur de maternelle 4 ans qui va vider le réseau des services de garde pour remplir le réseau de l'éducation, même qu'il y a toujours une pénurie de main-d'oeuvre. Il savait d'avance, M. le Président, il savait depuis le dépôt de l'impact qui disait que la maternelle 4 ans, ça va faire mal. Et aujourd'hui, on a la preuve. Et les éducatrices, eux aussi, ont compris le message du gouvernement. Elles ne font pas partie des plans. M. le Président, j'ai toujours pas entendu savoir quoi le prend du ministère Courtaire. M. le Président. M. le Président, M. le Président, vous savez qu'un tout petit de 4 ans soit assis dans une classe de maternelle ou qu'un tout petit de 4 ans soit assis dans un CPA ou une garderie, il a besoin d'une éducatrice quand même. Et je vous rappelle qu'on a 42 000 enfants en attente sur le guéché unique. Donc, qu'on construise une maternelle 4 ans ou un CPE, il faudra trouver des éducatrices supplémentaires. Vous avez raison, je le répète, il faut faire un travail qui est important. 41 % de baisse d'inscription au DEC en éducation à l'enfance depuis 2014, ce qui coïncide avec les compressions dans le système de garde éducative à l'enfance avec l'arrivée du gouvernement libéral. Donc, on est en train de réparer ça, M. le Président. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, j'aurai l'occasion de déposer un plan pour mieux recruter nos éducatrices. On est au travail pour réparer ça. Cela met fin à la période de questions réponses orales, M. le Président.